bonjour à toi chers spectateurs le syndrome des amours passés de anne siro et rafael balboni j'attendais beaucoup ce film parce que une vie des mentes a été une véritable révélation pour moi c'est un film que j'ai découvert complètement sur le tard mais qui m'a fasciné et que j'ai trouvé particulièrement réussi pour le fait d'être à la fois une comédie mais en même temps un film qui parle d'un sujet très compliqué et j'avoue que sur le papier et ben on est exactement dans cette veine avec le syndrome des amours passés le résumé pour faire simple rémy et sandra essayent depuis un bon petit moment d'avoir un enfant mais n'y arrive pas quelque chose cloche et ils ne savent pas si c'est un problème physique ou psychologique une situation leur est proposée par leur médecin un nouveau traitement venu des états unis bon je suis pas déçu j'ai juste été moins enthousiasmé par le projet ciro et balboni ont vraiment un univers indéniablement ils ont une manière d'exécuter leur sujet et de le faire aussi à l'écran qui est très drôle c'est à mi-chemin entre de la comédie pure de la romance de l'émotionnel du fantastique mais également du drame et c'est dans cet équilibre que les deux auteurs arrivent vraiment à emmener leurs films dans la meilleure direction pour autant je trouve ici que le syndrome des amours passés est moins bien équilibré parce que peut-être trop répétitive dans sa démarche mais en même temps c'est le sujet qui veut ça c'est la forme c'est l'exécution donc je peux pardonner parce que je me dis que la logique dramatique fait que forcément on va être dans une répétition et la création et la créativité en tant que telle va plus venir d'un travail de mise en scène que vraiment d'un travail dramatique comme c'était un petit peu plus le cas sur une vie des mantes où justement il y avait cet équilibre entre jouer sur la fantaisie de la situation et le côté un petit peu barré en fait des personnages et en même temps garder un certain équilibre par l'évolution des deux protagonistes et par leur structure dramatique donc peut-être qu'ici il manque un petit peu cet équilibre qui permettrait de faire en sorte que les deux éléments scénario et mise en scène parviennent à trouver le bon point de rapport pour réussir à donner lieu à un truc qui nous semble complètement juste en tête mais voilà pour autant ça reste vraiment bien ça reste détonnant ça reste pétillant ça reste fun ça reste amusant ça reste drôle tout en ayant un poids ce mine de rien on parle tout de même d'une histoire qui est assez dramatique sur le papier mais ça le fait toujours avec le bon équilibre la bonne forme et la bonne générosité cinématographique pour emporter le tout on peut essayer de rire de tout on peut essayer de rire de certaines choses avec plus ou moins de retenue ou avec parcimonie mais parfois il ya des sujets où il semble très compliqué de les aborder sans risquer de se frotter à la difficulté de celui ci et surtout à la complexité de le retranscrire sur une toile de cinéma pourtant siro et balboni se font un plaisir de parler d'infertilité de problème de couple dans un moment de comédie qui fonctionne bien qui ne réussit pas l'exploit de leur précédente collaboration mais qui donne lieu à une oeuvre entraînante amusante divertissante pétillante aussi est juste décalé comme il faut pour un moment doux plein d'émotion et surtout de réflexion en termes d'écriture siro et balboni ça se sent en fait que c'est un scénario qu'ils ont conçu avant une vie des mantes c'est bon à ça d'avoir ça en tête parce que à la base il n'arrivait pas du tout à le financer et c'est en ayant réussi une vie des mantes qu'ils ont pu faire en sorte que ce projet là soit financé et soit mis en forme on sent que c'est une écriture qui se veut beaucoup plus à fleur de peau et je dirais pas beaucoup plus sensible mais en tout cas beaucoup plus dramatique dans son postulat parce que si le côté dramatique d'une vie des mantes venait d'un personnage ici il vient de la situation et de la manière à laquelle les deux personnages vont avancer parce que bien au delà de réussir à parler avec beaucoup d'élégance de l'infertilité de l'impossibilité d'avoir un enfant et des moyens à disposition pour essayer justement de combattre cela le film nous parle aussi d'une crise de couple nous parle aussi d'un questionnement identitaire nous parle également avec beaucoup de justesse d'à quel point notre passé sexuel et émotionnel peut avoir un impact sur notre avenir et nous donner envie peut-être d'avoir ce que l'on appelle une crise de la quarantaine ou une crise de la cinquantaine et c'est au travers de ces nombreuses thématiques autour du rapport entretenu entre les deux personnages principaux que le scénario arrive à trouver un bon équilibre cet équilibre restant pourtant frêle par l'évolution de la situation ce syndrome qui va du coup faire avancer les personnages et les faire se questionner par rapport non seulement à leur sexualité mais aussi à l'évolution de leurs relations amoureuses c'est là dedans en fait que les deux scénaristes peut-être se perdent un petit peu et ont du mal à avancer de manière concrète ou en tout cas de manière plus équilibrée dans la dramaturgie et dans la manière avec laquelle celle ci se doit d'avancer et petite note noire je dois avouer qu'à la fin je suis resté un peu sceptique sur le message qu'ils ont envie de véhiculer au travers de ces dernières scènes même si je vois l'impact émotionnel et l'impact comique que ça a je ne peux pas m'empêcher de me dire aussi qu'il ya cette forme de maladresse qui est parfaitement retranscrit par cette fin siro et balboni jouent donc à fond la carte de l'oeuvre engagée d'un point de vue dramatique notamment avec la construction de ces deux héros qui vont avoir chacun leur manière une prédisposition particulière à l'adaptation de cette méthode de lutte contre ce fameux syndrome offrant tout autant de la comédie que du drame dans la composition de ces deux personnages principaux il y a énormément de gravité d'intensité de justesse aussi humaine notamment dans la manière de les faire évoluer mais aussi dans la logique de narration cherchant à les accompagner dans leur thérapie mais au bout d'un moment il faut bien reconnaître que la machine est un peu trop en pilote automatique et peine à réellement surprendre par rapport au postulat de base en termes de mise en scène bas siro et balboni ici décuple la puissance de leur mise en scène je veux dire si sur une vie d'aimante il gardait entre guillemets un peu les pieds sur terre avec ce postulat et avec la forme qu'il lui donner là c'est fantasy complète que ce soit dans les jeux de décors que ce soit dans la manière avec la mise en scène avance que ça soit aussi dans la manière avec laquelle ils choisissent de dépeindre les rapports sexuels c'est un des vrais éléments de fantasy et de pure magie poétique qui transporte le film je trouve ces instants particulièrement bien fait très doux délicat jamais dans le vulgaire jamais dans le clinquant jamais dans l'abus de certains effets c'est une belle chorégraphie une chorégraphie qui consiste à montrer à quel point l'amour c'est juste le rassemblement de deux corps quand c'est toujours fait de manière consenti et souhaité c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment une démarche qui est véhiculée par les deux réalisateurs c'est qu'à aucun moment dans le film il n'y a de poids entre guillemets autour de ça parce que leur objectif n'est pas de peindre la gravité du sexe mais au contraire la beauté de celui-ci et je trouve que c'est très bien retranscrit au travers ce film parce qu'il y a tellement de poids dramatique qui est développé derrière comme on a pu l'évoquer dans l'écriture au travers de la situation des personnages et de leur évolution que s'il avait fallu en plus amener ce point là d'un point de vue esthétique et d'un point de vue graphique là le film aurait peut-être bifurqué dans une direction qui n'intéresse pas les deux réalisateurs et je trouve que c'est bien retranscrit parce que du coup ça amène vraiment ce que j'évoquais comme étant de la magie c'est du fantastique certes un petit peu par beaucoup d'aspects notamment ce lieu par exemple dans lesquels ils vont comptabiliser comment ils ont couché avec leur ex mais je trouve que avant tout c'est magique parce que ça transporte ça ça fait bouger quelque chose en nous spectateurs et ça amène une certaine tendresse qui je trouve est très évocatrice et fonctionne très très bien d'un point de vue esthétique le travail de siro et balboni est juste hallucinant de maîtrise les deux auteurs cherchant le plus possible à accompagner leurs personnages dans ses décors aussi bien surréaliste que fantaisiste pour un moment de comédie et de drame qui brille par la sensibilité de leur composition du cadre bien sûr il y a ses chorégraphies cette justesse de peinture de la relation amoureuse ce travail autour du nu qui est bien amené et bien constitué par les deux auteurs et au delà de cela il y a cette maîtrise de l'émotion qui peut-être parfois devient un peu trop sirupeuse mais fonctionne tout de même très bien dans la logique de composition des protagonistes et de leur évolution en termes de casting alors il n'y a pas forcément beaucoup de performances secondaires qui ressortent plus que ça florence loiret caillet et bien tout comme florence jeanasse tout comme hervé piron tout comme alice du toit tout comme ninon borsei je trouve que nora amzaoui et bien ici sachant que la dernière fois je crois que je l'ai vu au cinéma j'étais un peu révulsé énervé contre elle là je trouve qu'ici elle s'en sort bien et qu'elle arrive très bien à porter le personnage mais vous vous en doutez le film vaut uniquement le coup d'oeil pour les présences de lucie de b ainsi que de lazare gousseau tous les deux excellents dans les deux rôles principaux je les ai trouvé magique il nous transporte par le biais de leurs interprétations elles sont vraiment totalement équilibré et en parfaite coercition l'une avec l'autre c'est juste un bonheur à voir de b et gousseau forme donc un duo hors norme le genre de duo de cinéma qui marche qui passionne qui amuse qui rend les personnages charismatique attachant et surtout particulièrement beau à suivre au bout du compte le syndrome des amours passé dans mon coeur c'est moins bon qu'une vie d'aimante dans la logique cinématographique que j'ai envie de porter c'est un très bon film c'est un film porté par des idées porté par une belle manière de faire du cinéma peut-être de manière un poil répétitive mais l'univers est tellement loufoque fantasque bariolé drôle en même temps émotionnel attachant un tout petit peu dramatique juste comme il faut qu'il ne peut que nous emporter là dedans et je trouve que c'est ce bel équilibre qui rend cette oeuvre atypique iconoclaste est vraiment entraînante donc le syndrome des amours passé de anne siro et rafael balboni si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y parce que vraiment pour le coup c'est complètement hors des gonds de ce que le cinéma francophone peut nous proposer et ça fait un bien fou à plus